Je vous le disais en titre, Boris Johnson veut donner un nouveau souffle à son mandat. Le Premier ministre britannique renouvelle donc son équipe gouvernementale. Pour l'instant, il n'est question que des départs. Les nominations attendront un peu. Bénédicte Pavieu, bonjour. On vous retrouve à Londres. Qui sont les sortants ? Alors, oui, enfin ce remaniement ministériel tant attendu. Et enfin, aujourd'hui, il a commencé. Alors, les sortants, Gavin Williamson, le ministre de l'Éducation, très controversé, très critiqué. Et son départ n'est absolument pas une surprise. Vraiment, le chaos l'année dernière avec les examens ou le manque d'examens, les cours, les contrôles continu, etc. Tout cela, ce n'est pas du tout une surprise qu'il soit parti. Et beaucoup de personnes, notamment des parents d'élèves, seront ravies. On verra qui le remplacera pour l'instant. Donc, on n'est que sur les départs pour l'instant. Le ministre du Logement, Robert Janrick, parti aussi. On devait avoir une grande réforme et une grande libéralisation des permis de construire. Il semblerait que cela ne soit plus d'actualité, ou en tout cas, beaucoup moins. Le ministre de la Justice, lui aussi sortant. La grande question, est-ce qu'on va ajouter un très grand nom et un poste clé à ces sortants ? Est-ce que Dominique Raab, le ministre des Affaires étrangères, lui, va aussi prendre la porte de la sortie ? Oui, il y a d'autres départs à surveiller. Bénédicte, on est dans un remaniement en cours. Oui. Alors, la plupart de ces ministres sont en poste depuis, en fait, deux ans. Depuis l'arrivée de l'accession au pouvoir de Boris Johnson. Et vraiment, une des grandes choses, c'est la loyauté de ces ministres. Alors, la ministre, par exemple, de l'Intérieur, très critiquée, Priti Patel, très controversée, souvent aussi, notamment avec la façon de gérer les migrants qui arrivent illégalement sur des bateaux depuis les côtes françaises. Beaucoup de questions aussi à son sujet. On verra si elle aussi pourrait être soit sortante, soit bougée à un autre poste. Mais Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, la façon dont il a géré ou pas géré la chute de Kaboul, enfin, en tout cas, les conséquences et la réaction du Royaume-Uni avec les troupes en Afghanistan, là, il y a eu beaucoup de controverses. Il était en vacances. Il a préféré rester en vacances. Et il est revenu tardivement. Ça, c'est vraiment... Ça lui a volu beaucoup de critiques. Des critiques aussi à son patron, d'ailleurs, Boris Johnson. Est-ce que le ministre de la Défense restera lui aussi ? Le ministre de la Santé vient de changer. Donc ça, nous pensons qu'il va rester, Sajid Javid. Et ce qu'on va entendre, c'est, je pense, que la devise de ce gouvernement, ce sera de dire nous sommes plus forts, nous sommes très unis pour faire face à tous les défis que pose la pandémie du Covid, de la Covid, et de reconstruire l'économie. Donc, on verra. C'est le tout début. Nous ne connaissons pas, en tout cas pour l'instant, ces postes clés. s'il y a des ministres qui vont sauter ou pas. Mais, en tout cas, tout cela, les grands noms, on les connaîtront ce soir. Et demain, il y aura d'autres postes, des secrétaires d'État qui seront annoncés. Donc, nous surveillons et nous essaierons de comprendre la politique future annoncée ou pas annoncée par Boris Johnson. On compte sur votre œil à viser. Merci beaucoup, Bénédicte Paviot, à Londres.